... Merci de votre fidélité. Affaire Aïd Ndiangou, la Cour suprême va statuer. Ses avocats souhaitent l'annulation des poursuites. Le verdict est attendu aujourd'hui. Après moule contestation des consommateurs, les nouveaux compteurs de la Senelec vont être posés. Ces compteurs ont été validés par le ministère du Commerce après contrôle de leur fiabilité. Une annonce faite par le directeur général de la Senelec. C'était à l'occasion de la rencontre de restitution des résultats d'enquête sur le projet de sécurisation du système de comptage de la Senelec. Contre un du signé Mohamed Dieng Disaprera. Le débat fut houlé entre le DG de la Senelec et certains membres d'associations consuméristes de l'électricité dans l'air dès que la question de la fiabilité des nouveaux compteurs est agitée. Pour la Senelec, l'enquête faite par la CRSE a établi la fiabilité des compteurs et le ministère du Commerce les a validés. Donc le débat est clos. Le ministère du Commerce a tranché pour l'exactitude du compteur en disant que c'est bon. Nous sommes là pour écouter le rapport de la commission de régulation qui devait se prononcer sur le système de facturation. Aujourd'hui, à partir de ce jour La Senelec considère que ce débat est clos. Les consuméristes très remontés contre la Senelec et la commission ne semblent pas satisfaits des réponses données. Ils sont restés sur leur fin. Nous ne sommes pas satisfaits parce qu'il y a des questions fondamentales que nous avions posées et auxquelles la commission n'a pas encore répondu. La première chose c'est qu'il y a 511 factures qui ont eu une baisse. Est-ce que pour ces 511 factures, cela veut dire que les anciens compteurs sont facturés et que les nouveaux compteurs sont bons ? L'autre élément, nous avons des MPI fictifs. Malgré les explications qui ont été données aujourd'hui, les MPI restent fictifs. Pour la commission de régulation du secteur de l'électricité, l'enquête faite a révélé quelques dysfonctionnements, mais eux aussi assurent de la fiabilité des compteurs. On a étudié un certain nombre de cas de facturation qui avaient subi des hausses extraordinairement élevées. Nous avons passé en revue tous ces cas-là et nous avons essayé de savoir si le nombre d'équipements électroménagers pouvait justifier un certain nombre de hausses. A terme, plus de 100 000 compteurs vont être installés dans les ménages au Sénégal. La Sénélec se veut ferme. Tous ceux qui ne paieront pas leurs factures en subiront les conséquences. Ça prendra. Merci. Un événement attendu. 23e édition de la Foire internationale de Dakar. L'ouverture, c'est cet après-midi, plus précisément à 15h. Cette année, le Nigeria et le pays ont thème retenu l'intégration. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, des échauffourés ont opposé ce mercredi les ex-travailleurs du Conseil régional aux forces de l'ordre. C'est suite à une marche de protestation. Ces ex-travailleurs réclament trois mois d'arriéré de salaire. Le coup de la colère que les ex-travailleurs du Conseil régional ont barré la place de l'indépendance ce mercredi. Mais la police est vite intervenue et s'en est suivi un échafouré. Ces travailleurs réclamaient à l'État trois mois d'arriéré de salaire. Nous avons mis en place une commission pour nous payer nos salaires jusqu'en mois de décembre après notre grève de la faim. La situation en est qu'après deux mois de paiement, ils n'ont pas continué. Actuellement, nous en sommes à trois mois sans salaire. Depuis que le Conseil régional a été dissous, ces ex-travailleurs vivent dans la précarité totale. C'est très difficile. Des ménages sont brisées. Il y a des malades qui ne peuvent pas se soigner. Même le transport pour venir ici, c'est tellement difficile pour les agents. Pour mobiliser les agents, nous sommes obligés de faire pieds et mains. C'est très, très difficile. Les gens n'ont pas de dépenses. Il faut le dire. Les gens vivent au jour le jour. C'est la précarité de l'emploi. On n'en parle même pas. On n'en vient pas. Il s'agit des oeufs que nous n'avons pas encore reçus. Mais actuellement, ce qui urge, c'est le paiement des salaires. Car les agents sont vraiment dans la rue. Ainsi, ils ne comptent reculer devant rien pour rentrer dans leurs fonds. Nous envisageons de faire des actions répétées jusqu'au vendredi prochain. Tant que nos salaires ne sont pas payés, nous n'arrêterons pas les actions. Ce seront des actions répétées un peu partout sur la route où ils nous entendront qu'ils sachent que ce sera nous. car tout ce que nous voulons, c'est que nos salaires soient payés. Hier, nous avons commencé à barrer la route devant le siège du conseil régional de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes ici devant la gouvernance de Dakar pour faire un sitting. Tout ce qui pourra s'en suivre quand même. Et demain, après-demain, les jours qui vont suivre, nous allons faire quelques choses. Il n'a pas manqué, ces ex-travailleurs du conseil régional, de rappeler au premier ministre Mahamad Bouna Bdala John le respect de ces engagements tenus lors de leur grève de la faim. Parlons à présent du premier forum des investisseurs en micro-finance à l'initiative de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. En partenariat avec le Fonds GIP, cette rencontre de 12 jours va permettre à 22 investisseurs, des bailleurs et des bénéficiaires d'échanger sur les problèmes du secteur et formuler des recommandations. Maudi Gueye, Adam Gueye. Le programme USAID PEPAM a permis à plus de 120 000 foyers d'accéder à l'eau potable. Discuter, échanger, innover sont les termes majeurs de ce forum dont l'objectif principal est de formuler des recommandations après examen des problèmes de la micro-finance au Sénégal. Il y a eu des contraintes d'ordre réglementaire, il y a des contraintes d'ordre interne qui sont liées même au système financier décentralisé. Il y a des contraintes d'ordre fiscal, mais il y a aussi des contraintes liées un peu à la crise. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise à travers le monde depuis 2011 maintenant. Alors, pour ce qui concerne les recommandations, nous avons demandé et nous avions déjà fait la demande donc au pouvoir public de revisiter. Et pour lever ces goulots d'étranglement, l'État du Sénégal parlait bien du ministère délégué en charge de la micro-finance contre appuyer le refinancement du secteur. Une lettre de politique sectorielle en 2004 a été mise en oeuvre. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la deuxième lettre de politique sectorielle. Donc l'État a déjà beaucoup fait. Maintenant, il s'agit de consolider les acquis. Consolider les acquis faisant en sorte que nous puissions aller vers plutôt des politiques d'inclusion financière. Et pour avoir une politique d'inclusion financière, il est important que le secteur de la micro-finance brasse le plus large possible au niveau des populations pour que nous puissions avoir cette inclusion financière. En rendant un partage plus large du document au cours de cette rencontre de deux jours, les acteurs se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition, une manière de préveniser l'initiative de l'APSFD. 44 milliards, c'est le gap du financement de la micro-finance au Sénégal. Le fonds de garantie des investisseurs prioritaires, Fondgip, appelle à une synergie entre secteurs publics et privés. Je vous propose d'écouter Doudouka, il est l'administrateur général du Fondgip. Nous avons déjà commencé à jouer ce rôle en partenariat avec l'ASFD, en octroyant déjà dès 2014, 1,6 milliard de nos ressources envers l'ASFD pour atteindre les cibles prioritaires que sont les femmes, les jeunes et le monde rural. Mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai que l'année prochaine déjà, nous avons doublé cette enveloppe, puisque en 2015, nous avons prévu de mettre 3 milliards déjà, mais ce n'est pas suffisant. Je disais tantôt qu'on a un gap de financement de 40 milliards. Il faut qu'on trouve des synergies. Il faut qu'on trouve également les réformes nécessaires, fiscales, et autres pour pouvoir résorber ce gap rapidement pour atteindre la... Le programme USAID PEPAM est arrivé à son terme, un programme qui a aidé 120 000 foyers à accéder à l'eau potable et à l'assainissement des localités bénéficiaires, Casemons et Tamba Kounda. Cependant, l'assainissement a quand même fait défaut dans certaines de ces localités. Aminata Marissou, Atanarba, compte rendu. Le programme USAID PEPAM a permis à plus de 120 000 foyers d'accéder à l'eau potable, un programme consacré aux régions du Sud. C'est un programme aujourd'hui qui a permis à sa clôture de donner de l'eau à presque 124 000 personnes et l'assainissement à presque 80 000 personnes. Je pense que c'est une très forte contribution en appui au Sénégal qui a atteint les OMD en 2014 pour l'eau potable. L'implication du privé a été d'un grand apport dans la réalisation des projets de la vie des initiateurs. Insister sur l'importance du secteur privé pour développer et améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement. Toutefois, dans le secteur de l'assainissement, des efforts restent à faire. Là, nous n'avons pas encore atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Mais au-delà des travaux qui ont été faits pour développer l'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est un programme surtout à travers lequel on a beaucoup appris. Le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire et l'USAID ont démarré leurs activités en 2009. Entre autres objectifs, la promotion de l'hygiène dans les zones rurales et péril urbaine. Le programme a été financé à hauteur de 21 milliards de dollars. D'une seule et même voie, afin de mieux discuter avec l'État, le secteur privé national a pris l'initiative de mettre en place une seule entité. Écoutons à ce propos, Ousmane Sinhaï, secrétaire général de l'UNAQUA, Djiapo. Ces propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. Les organisations patronales et professionnelles contribuent à chercher les voies et moyens d'améliorer justement nos différentes missions de représentation et nos différentes missions de prise en charge de la promotion de l'entreprise. Nous avons au niveau de toutes les organisations patronales du pays comme cœur des métiers la prise en charge effective de la promotion de l'entreprise. De ce point de vue-là, il nous a semblé important dans un contexte marqué par la mise en place d'un nouveau modèle économique qui est communément appelé le PSE. Il nous a importé pour aborder tous les projets de réforme avec sérénité et envisager une bonne participation de nos entreprises aux différents projets phares du PSE. Pour nous, il est important que le secteur privé national se dote d'une plateforme, une plateforme crédible, une plateforme innovante qui va être une valeur ajoutée à son activité de tous les jours sans bien entendu perdre nos différentes identités. Chaque organisation gardera sa spécificité. C'est ce qui met fin à cette édition 13h. C'est le prochain rendez-vous de l'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada